Je m'appelle Mickaël, j'ai 22 ans, j'ai cofondé Uzi avec Cyril maintenant il y a un peu moins d'un an. Avant ça j'étais vlogueur, j'ai fait des études de droit et j'avais monté une boîte qui s'appelle Ask Micka. Et moi je m'appelle Cyril, j'ai 24 ans, j'ai cofondé Uzi avec Mickaël il y a à peu près un an, pour faire pareil. Et avant j'étais sportif, danseur hip-hop à haut niveau, j'ai fait à peu près le tour du monde, et j'ai fait ça pendant des ans de ma vie. Et je suis dans le net depuis maintenant, pas si je n'ai pas de net depuis 3 ans maintenant. La banane, la forme, manger la banane par les deux bouts. Blague béret, on peut le voir, classique, normal, très classique. Donc le milieu âge rédiat en sang, ça marche bien. Quatre heures pour un jour ici, mais sinon chacun chez soi, on dort séparer. Oui-Z, c'est un outil de communication pour les personnalités publiques, de 4 catégories, médias, musique, sport et cinéma. Très simplement, on crée un outil qui est une forme de blog et on donne à l'artiste, pour qu'il communique, ou au sportif ou à la personne des médias. Tu vas rigoler, mais c'est un troisième. Non, mais très simplement, ça va réstormer à trois. Et l'idée de départ, qui était de construire des endroits de communication pour les stars, c'était de carrément. Et après, à nous deux, on a tout développé et construit vraiment l'idée. Alors moi, je m'occupe de la partie technique et de la partie administrative, les trucs chiant, en fait. Et tous les deux, vivre en soirée. Et on s'occupe du business développement tous les deux. Voilà, on fait la strata de deux. Moi, principalement, je ramène des gens ici. J'installe des rendez-vous, je vais en soirée pour dire bonjour et pour faire des sourires. Et lui, il travaille vraiment. Voilà. On est cinq. Donc Cyril et moi, on a une petite stagère, Meryl, qui est là. Donc Tijoli, qui est derrière. On vous la présentera tout à l'heure. On a une graphiste aussi, un développeur. Et là, on a Doumame, qui s'occupe de la partie sport. C'est le grand nombre que tu as vu, à Costeau, qui fait peur. Qui a un grand prix du sport et qui a plein de potes dans le football et dans le tennis. Donc c'est une ramène des sportifs. Voilà. Donc on est cinq officiels et six, c'est le plus en plus. Et plus en plus. Et plus en plus. 35, là, maintenant ? Vraiment moins de 40. 40 et donc 15 qui vont être à l'heure dans le prochain jour parce qu'on attend qu'on les sont faits. Donc grossièrement, une soixante aide de blog, dont une trente actifs. C'est un peu plus en plus. Une fois que le contenu est publié, on regarde. Mais sinon, non, ils sont vraiment libres et c'est eux qui postent eux-mêmes. Donc aucun moyen pour nous de vérifier avant. Ils ont juste signé un contrat à revenir chez nous. Et très simple, ils sont responsables du contenu qu'ils vont éditer. Donc très simplement, ils ont des limites. Et ils les connaissent, qui sont des limites légales. Pas de racisme, etc. D'empleur blanche, etc. Il faut attention à ça. On a Christophe Beaugrand, sans aucune hésitation, qui est vraiment journaliste chez TF1, LCI et Europe 1. On a Maria Grinter, ancien en Miss France, qui est actuellement chanteuse dans le groupe de Vague, qui poste aussi pas mal. Mathias Bandrois, champion du monde de BMX, qui poste vachement. Qui est sponso, il est chez Abou, le casio, c'est un petit jeune parisien, très bien. On a Débora Grandval, qui poste pas mal aussi, une animatrice radio. Ouais, c'est du coup, c'est les principaux qui postent aussi. C'est plus pour eux, vraiment. Moins ils communiquent, moins ils vont être visibles, donc c'est pas leur intérêt aujourd'hui. En gros, il y a trois mois, on est sur une moyenne de entre 100 et 150 vitoniques par mois. Il y a eu deux ou trois qui ont pas mal buzzé. Celui-là qui est mon article, mon préféré, c'était Mariela Galanteur, qui avait fait une petite vidéo très sympa à l'aéroport, et c'était filmé. Ils avaient fait un concert à l'aéroport, avec son groupe, et ça a été pas mal vu, pas mal repris sur YouTube. Ouais, il y avait eu, je crois, 70 minutes sur YouTube, sur la vidéo, quatre pages de commentaires, donc c'était bien. Donc c'était un bon profit. Cool. C'est même deux ou trois articles qui étaient repris dans les médias, il y avait celui d'Alexia Larouche-Loubert, qui avait été repris dans les médias, on avait été cité sur Moroni, sur Pure People, et sur Voici qu'on va faire. Pour la même journée. Bon, c'est pas mal. On a plusieurs, classic display, bien sûr, la bannière au début, et aussi tout ce qui est autour de l'artiste, donc l'e-commerce. À terme, c'est vraiment ça, c'est de vendre tout ce qu'il y a autour de l'entertainment de l'artiste, simplement, de la musique, le cinéma, le sport, c'est vendre la bobe, la baisse des concerts, le mug, la casquette, tout ce que tu vois, voilà, il y a beaucoup de commissions, tout ça. Qu'on soit vraiment numéro un, et qu'on remonte bien sur le référencement, que quand on cherche un truc sur un artiste ou une personnalité, on pense tout de suite Ouizi, après, ça c'est sur le business développement, sur le business model, développer les boutiques de chaque artiste, développer toute notre offre de display, La recommandation, c'est ce qu'on met en place récemment, c'est la recommandation, en gros, sur chacun des artistes, on va pouvoir avoir leur top 5 musique, ciné et livres, il n'y a rien de nouveau là-dedans, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir, sur le blog d'Intel, acheter le livre qui est lu actuellement, donc du coup, le fan, il se dit, putain, je vais lire le même livre que mon artiste préféré, ça peut être intéressant, et en l'achetant, effectivement, nous, ensuite, on crée la commission là-dessus, donc on va faire de la recommandation un peu poussée, et on va pouvoir pousser à la vente. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu sur internet, comme quoi Peter Thierre est mis enceinte à Vianzbourg, à Charlotte, vous avez vu ça ? C'est génial ! Moi, je suis chiant, je crois. Le plus chiant, ça dépend, parce que comme lui, dans son domaine, il est chiant, il est rigoureux, et moi, dans mon domaine aussi, je vais être chiant avec lui, en étant rigoureux et sérieux. Et honnêtement, on se comporte vraiment bien, c'est pas pour faire genre les mecs qui bossent bien ensemble, ça fait à un peu près 9 mois qu'on bosse ensemble, 9 mois sur Weezy, mais un an et demi qu'on bosse ensemble sur autre chose, et on se comporte vraiment bien. S'il serait pas là, je ferais plein de conneries, et je pense aussi un peu à l'inverse, sans prétention, et du coup, on est pour l'inverse. Et nous, actifs, mais pas l'un sur l'autre. C'est ça. Moi, je ne mets jamais lots et fort, je ne mets jamais, mais dès que je vois ce lien, je clique dessus. Ça me divertit de ma journée, donc depuis un an, je clique dessus sur tous les liens que je vois. Comme si tu veux m'intéresser, tu mets un tweet, et tu mets, et je vais voir. Sarkozy. 3, 2, 1... Fin. Ah, pas mal, elle était bon. Elle est où ? Elle était très bon. Merci à vous. Bah, merci à vous. Ciao, un bienvenue. Au revoir. Au revoir.